Salut à toutes, donc aujourd'hui je vais me présenter dans un premier temps, je suis pile au scrap, donc je débute le scrap, j'ai débuté le scrap plutôt il y a un mois maintenant, peut-être bien un mois et demi, j'ai trouvé, j'avais besoin de m'extérioriser un petit peu à tout ce qui se passait autour de moi, mon mari ayant fait un infarctus, il s'en est sorti, je vous rassure. J'avais vraiment besoin de sortir de mon quotidien on va dire, voilà, donc je vais faire avec vous aujourd'hui un haul, nous avons été faire des boutiques avec ma fille cet après-midi et j'ai trouvé 2-3 bricoles pour étoffer mes premiers achats de scrap, enfin mes premiers, je commence déjà à être bien garnie pour quelqu'un qui commence on va dire, mais voilà, on va dire que j'ai un petit peu la fièvre acheteuse on va dire, voilà. Donc dans un premier temps, nous nous sommes rendus chez Noz, où j'ai trouvé pas grand chose, je suis un petit peu dégoûtée parce que mon Noz, en fait heureusement que j'en ai 3 dans le coin, mais je vais pas faire les 3 quoi, ils sont tous à 20 minutes de route l'un de l'autre, donc au bout d'un moment je suis passé ma vie sur la route, donc j'en ai fait qu'un aujourd'hui, donc, et j'ai trouvé, ouais, 2-3 bricoles. Donc je vais commencer, j'ai trouvé ce scotch, avec des, donc blanc, avec des lèvres roses dessus, des petites bouches, super mignons. Donc je pensais que c'était transparent, mais alors pas, en fait, pas du tout quoi, c'est, c'est blanc, c'est vraiment blanc, je le pensais transparent, mais non. Donc, bon, on va voir, je vais peut-être pas m'en servir tout de suite, mais bon, je le trouve mignon, donc je trouverais bien une utilité à ce scotch. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, alors je vais vous mettre un peu plus sur la caméra, donc vous voyez, or et rose, donc pareil, il n'est pas du tout transparent. Regardez, voilà, il est super joli, je veux dire, pour le mettre sur un flanc d'album, ça peut être pas mal, sur la couverture, voilà, on va mettre ça là, parce que ça me gênait. Et ensuite, j'ai repris ces petits livrets, je présente que, je présume que vous les connaissez, on les voit quand même assez sur YouTube en ce moment. Je suis actuellement en train de faire un album, et du coup, je m'en sers pas mal pour le décorer, et j'en aurais pas eu assez de ceux que j'avais, donc j'ai été en rechercher. Je le trouve très très beau, celui-ci. Et ensuite, j'ai pris celui-là. Donc, voilà. On les trouve des photos en noir et blanc. C'est pas très pratique, hein. Il va falloir que je mette ma petite caméra là. J'ai pris l'iPad, parce que voilà, j'avais que ça sous la main, mais voilà, quoi. Mais je le trouve très très joli, celui-ci. En fait, pour bien faire, il faudrait que je me filme par au-dessus. Mais bon, c'est ma première vidéo, donc on va aller qu'en s'améliorant, je pense. Ensuite, j'ai trouvé ça. Donc, c'est un petit kit de cartes postales. J'ai été curieuse, il y en avait un d'ouvert chez Nose, donc avant de l'acheter, ça me fait penser que je ne vous ai pas donné les prêts. Donc, les rouleaux de scotch, on reviendra à ça après, c'était à 99 centimes d'euros. Et les vrais sont à 1,99 centimes d'euros. Le coffret était à 4,99 centimes d'euros. Je me rappelle du prêt. Ça va, j'ai bonne mémoire encore. Donc, dedans, il y a des petites strass. Il y a des petites planches très découpées. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais ça mignon. En plus, ma fille aussi fait un peu de scrap. Elle a 12 ans, donc elle va bien s'amuser aussi avec, je pense. Parce que, bien évidemment, j'ai transmis ça à ma fille. Il y a quelques planches avec les petits chats dans la tasse et tout. Je trouve ça trop mignon. Petit cupcake et tout. Alors, il y a deux planches à chaque fois de chaque. Voilà. Et en dessous, il y a des papiers. Oh, ceux-là, ils sont trop beaux dans les pots de fleurs. Regardez-moi ça. C'est mignon. Là, vous avez des papiers. Parce qu'en dessous de tout ça... Ah, là, il y a une planche avec des lettres, tiens. Et des chiffres. En dessous de tout ça, donc de tous les papiers. Je vous les montre. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je ne trouve pas très pratique. Donc, voilà, du rouge, du bleu, du vert, du rose. Et ensuite, vous avez les enveloppes. On ne voit pas trop bien, mais vous avez les enveloppes. Et des petites cartes pour pouvoir faire les cartes. Je vais m'en servir pour faire un album. Ce ne sera pas mal. Elles seront toutes montées. Je n'aurai plus qu'à le monter aussi. Voilà. Hop. Et du ruban. On le voit mieux là. Voilà. Vous voyez donc, vous avez deux piles de cartes. Et d'enveloppe. Il y en a deux. Voilà. Ensuite, nous sommes allés à Truffaut. Parce que ma fille avait envie de voir les animaux. Donc, chien, chat, poisson rouge et compagnie. Parce que c'est une femme. Elle n'adore ça. Elle adore les bestioles. Nous avons un chat, nous. Donc, voilà. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Elle voudrait un aquarium. Alors, chez Truffaut, j'ai été très déçue. Parce qu'en fait, j'ai regardé sur le site internet avant de partir. Parce que je m'étais mis dans l'idée d'acheter une perforatrice ronde. De 2,5 à 1 inch. Enfin, bref. J'avais envie d'une perforonde. Et plein de choses encore. J'avais regardé. Il y avait pas mal de choses intéressantes sur leur site. Et finalement, dans mon magasin, il n'y a rien. Mais quand je dis rien, il n'y a rien. Je veux dire, pour les débutantes, Eh bien, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Mais j'ai trouvé quand même deux perforatrices quand même. Donc, j'ai pris celle-ci. Pour passer les rubans. Donc, celle-ci, je l'ai payée 4,95 euros. Chez Truffaut. Et j'ai trouvé celle-ci. Qui est ronde. Avec des petits iguiguis là sur les côtés. Donc, je l'ai trouvée super mignonne. Donc, je me suis dit, ouais, je vais la prendre quand même. Ce n'est pas ce que je recherchais. Parce que moi, j'en voulais une ronde toute simple. Mais, je l'ai prise quand même. Voilà. Et celle-ci, je l'ai payée 6,50 euros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ah oui, j'ai trouvé des petits tampons. Alors, les petits tampons étaient à 9,95 à la base. Sachant que chez Cultura, puisque nous y sommes allés après, ils sont à 10,50 euros. Donc, chez Truffaut, ils sont à 9,95. Donc, ils ne sont pas beaucoup moins chers. Mais, une économie reste une économie. Et ceux-là étaient soldés à 6,97 euros. Donc, je me suis dit, je vais les prendre. Parce que 41 petits tampons, c'est super mignon. En plus, ils sont mignons. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. En plus, il y a l'encre. Après, je ne vais pas dire que je vais me servir de cet encre-là. Mais, pour celles qui n'ont pas d'encre, il y en a un petit dedans. Donc, alors, c'est tous les monuments, en fait. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de monuments. Parce que, voilà, c'est sur le voyage. C'est donc de la marque Stampo Crap. Il y en a 41. Je l'ai peut-être déjà dit. Je me répète, peut-être. Et donc, dedans, vous avez... Bon, celui-là, je ne connais pas. I Love New York. Chitté. Buckingham Palace. Ah, oui. Central Park. La Statue de la Liberté. La Bastille. Ah, The Big Apple. Je ne sais pas ce qu'il y a. Je suis... Alors, pour plutôt vous dire, je suis dans ma meranda. Parce que c'est là où il y a une lumière naturelle. Parce que, à mon bureau, ça ne serait pas très bien rendu. Parce que la lumière, elle est plutôt jaune. Et donc, ça ne me plaisait pas. Donc, je suis venue dans la meranda. Donc, si vous entendez des bruits qui tombent au-dessus de ma tête, c'est sur la meranda. Je ne sais pas. C'est peut-être les oiseaux qui passent et qui font leurs besoins, peut-être. Je ne sais pas encore. Enfin, bref. Donc, je continue. Il y a le château de Versailles, après, ce petit aparté. C'est pas du tout intéressant. Mais bon, voilà. Il fallait que je le dise. C'est drôle. Ma fille, il n'arrête pas de rigoler là-bas. Donc, je vais m'en occuper après. Le musée d'Orsay. Et bon, il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les sortir. Parce que, bon, voilà. J'avais London. Voilà, voilà. Après, vous avez... Je vais vous montrer. Il y a tout le dessin de ce qu'il y a, finalement. Regardez. Super mignon. Il y a de quoi faire avec tout ça. Franchement. Bon, je ne vais pas partir à New York demain. Mais voilà, quoi. J'ai trouvé ça mignon. Voilà. Donc, 6,97 euros. Sachant que chez Truffaut, j'ai vu aussi des perfos fiscales. Pour ceux qui ont l'adaptateur. Elles sont soldées pour certaines 6 euros. Donc, voilà. Bon, moi, je ne les prends pas. Parce que je trouve ça extrêmement cher. Quand il faut racheter les cartouches derrière. Enfin, voilà. Parce que, bon. Je trouve ça cher. Voilà. Enfin, bref. Après, je suis allée chez Cultura. J'ai pris, enfin, ma perfo ronde. Donc, 2,5. Voilà. Parce que je me suis... J'ai tordu des... Enfin, j'ai écrasé des capsules ce matin. Enfin, je ne les ai pas écrasées. Je les ai faits à la pince. Parce que je trouve que le relief est nettement plus beau. Et le rendu carrément plus joli aussi. Je n'avais pas de perfo. Et quand j'avais fini de tordre sur les côtés. J'ai pris ma règle. J'ai vu que ça faisait 2,5. Et moi, la plus petite perfo ronde que j'avais, c'était 3,5. Donc, je me suis dit, ça ne va pas aller. Donc, j'espère. Franchement, je croise les doigts. J'espère que ça va aller, quoi. Ça va aller. Donc, oui, je l'ai tordu ce matin. Vous voyez, ça rend ça avec une règle. J'ai mesuré ici. Et ça me donne 2,5. Donc, j'espère que, logiquement, ça devrait le faire, quoi. Parce que si ça ne fait pas, elle va passer par la prête. Un jour du cash. Non, je rigole. Mais, ou pas. Après. Alors, celle-ci, je l'ai payée. Combien chez Cultura, déjà ? Je l'ai payée exactement 4,49 euros. Voilà. On paye. Alors, je n'ai pas la Big Shot. J'ai la décoratrice. Mais, la Big Shot ne devrait pas tarder. Je pense que le mois prochain ou le mois d'après, je pense que je vais me faire ce petit plaisir. Arrêtez d'acheter toutes ces petites bavioles et puis achetez la Big Shot. Ça compensera. Ça fera mes dépenses du mois en scrap. Et, mais j'ai pris ces dyes. Parce que, pour faire mes fleurs avec le checker. Là, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je ne sais pas encore trop. Je ne sais pas encore trop tous les noms dans la tête où on remue et que ça bouge avec les sequins dedans. Je ne vais pas me servir de tous, en fait, au final. Je ne vais me servir que de quelques-uns. Et dans la décoratrice, ça va passer. Voilà. Enfin, je n'ai pas encore testé, mais je présume que ça va passer. Voilà, voilà. Donc ça, je l'ai payé, bah ouais, assez cher quand même. Il est où mon ticket de caisse de culture, là. 16,99. Alors, vous allez me dire, T'abuses, tu débutes, tu aurais pu l'acheter sur AliExpress. C'est vrai. Mais j'aurais mis 4 semaines à l'avoir. Et honnêtement, j'ai envie de le faire tout de suite. Et quand j'aurai la Big Shot, je t'en commanderai plein sur AliExpress. Ça, ce n'est pas un souci. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de ça. Donc, je les ai prêts. Je me suis dit, allez, c'est le seul que tu achèteras, ce prix-là. Et basta. Après, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah oui, j'ai pris de la Gludot. Alors, la Gludot, je l'ai vue sur une vidéo YouTube cette semaine. Alors, ne demandez pas son nom, parce que je ne l'ai pas dans la tête. J'aurais dû le noter, parce que franchement, elle fait des vidéos super intéressantes. D'ailleurs, j'y retournerai. Comment ? Elle a beaucoup de tutos avec l'enveloppe board. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, l'enveloppe punch board. Ma fille me souffle. Et elle utilise, quand elle fait des noeuds, ce genre de choses. Donc, on ne le voit pas plus ici. Je suis un petit peu... Enfin bref, je pense que vous connaissez. C'est des petites pastilles de colle, en fait. Et quand on fait des noeuds, moi j'en ai fait un dans la semaine. J'ai mis de la colle et tout. J'en avais plein les mains. Et ce n'était pas franchement appréciable, ni pour moi, ni pour le papier, parce que ça fait des traces. Et du coup, j'ai vu qu'elle utilisait ça. Donc, j'ai tant acheté. J'en ai pris deux boîtes, comme ça je suis tranquille. Il y en a 200 dedans. Et du coup, je vais essayer avec ça, voir ce que ça donne. Et puis, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Parce que mon haul pour aujourd'hui se termine. Je pense que j'ai fait assez de dépenses pour un lundi de pâques, n'est-ce pas ? Et je pense qu'on se retrouvera dans la semaine avec une petite création. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Un petit tuto peut-être pour faire avec l'enveloppe Punchport. Je n'en sais rien encore. Ou un futur haul. On verra bien. Enfin, voilà. Je vous remercie de m'avoir regardée. Et je vous dis, soyez indulgents, parce que c'est ma première vidéo. Et je pense que ce ne sera certainement pas la dernière. Et je pense que je m'améliorerai par la suite. Mais là, pour le coup, je sais que ça ne doit pas être marrant pour vous de m'écouter. Enfin, bref, quoi. Voilà. Bon, on se retrouve bientôt. Allez, scrap, bisous à tous.